Place aux photos sonores. Les photos sonores de Maude Descamps, bonsoir Maude. Bonsoir Antonin. Ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Et on commence évidemment avec Aquilino Morel, le conseiller de François Hollande accusé de conflit d'intérêt à démissionner. On vient d'en parler. Europe1.fr a retrouvé dans ses archives une interview de lui par Jean-Pierre Elkabach. C'était en 2012 et à l'époque il se faisait le pourfendeur des conflits d'intérêt. Est-ce que vous comprenez Aquilino Morel que la justice sanctionne aujourd'hui les auteurs sans scrupules de tant de victimes que vous mentionnez ? Les serviers, complices, médecins, labos et cadres même de chez serviers. Oui, la justice doit aller jusqu'au bout dans cette affaire. J'espère qu'elle le fera vite, bien et fort. Et est-ce que les contrôles sont maintenant plus rigoureux en matière de santé et de médicaments ? Oui, et c'était strictement indispensable et notamment en ce qui concerne la lutte contre les conflits d'intérêt qui font que des personnes sont à la fois jugées parties dans certains dossiers. Ça c'est extrêmement important d'y remédier. Voilà, très important d'y remédier, voilà qui est fait. En Algérie maintenant, les résultats de l'élection présidentielle ont été annoncés. Sans grande surprise, Abdelaziz Bouteflika signe pour un quatrième mandat. Gagner cette élection, c'est devenu pour lui une vieille habitude, si bien que ce matin, déjà son camp criait victoire. Une attitude que ne tolère pas son principal adversaire, Ali Benflis, au micro de Sébastien Krebs pour Europe 1. C'est une violation flagrante des principes élémentaires de la démocratie. C'est une fraude massive et généralisée. C'est constaté partout. Les Algériens ont été privés de leur victoire. Nous commençons le combat ce soir et nombreux sont ceux qui vont vouloir continuer ce combat. On va faire un petit tour dans les étoiles, Antonin. Des scientifiques viennent d'annoncer la découverte de la première planète d'une taille comparable à celle de la Terre et sur laquelle il pourrait y avoir de l'eau à l'état liquide et donc de la vie. « Mais calmons-nous, nous dit Alain Sirou, notre spécialiste de l'espace. Ce n'est pas demain qu'on y posera nos valises. » Kepler, 186 c'est son nom, est à 500 années-lumière de la Terre. C'est-à-dire qu'avec un Airbus, il vous faut 500 millions d'années pour y aller. On ne voit pas cette planète. Elle est entre 1 et 10 milliards de fois plus faible que l'étoile autour de laquelle elle tourne. Et même avec un télescope de 100 kilomètres de diamètre, je ne suis pas sûr qu'on puisse la voir. 500 millions de kilomètres, pardon, mais Mars c'est combien à peu près ? Alors Mars c'est en 100 millions de kilomètres à peu près, c'est-à-dire 20 minutes pour la lumière. Là il faut 500 ans pour la lumière pour y aller. Et on... Pardon. Des étoiles, on passe au cinéma avec Sophie Marceau. Elle était l'invité du journal de TF1 hier soir. L'actrice a réitéré ses propos à l'encontre de François Hollande, qui a agi selon elle comme un goujat dans l'affaire Julie Gaillet. Goujat parce que c'est quoi ? C'est faire du mal à quelqu'un. C'est de le blesser par des manières un peu offensantes. Voilà, à partir du moment où ça devient une histoire publique alors que c'est des histoires qui se passent à deux. Ce sont des, comment dire, des attitudes, voilà, que je trouve sur lesquelles je m'exprime, et en tant que femme, et aussi un petit peu pour vous l'avouer, en tant que citoyenne aussi. Merci Maude Descamps, bon week-end. Restez avec nous dans un instant dans les grands débats d'Europe.